Génèse chapitre 4 Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelques temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? » Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Cain dit à son frère Abel « Allons dans les champs » et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Cain « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Dieu dit alors « Qu'as-tu fait ? » « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » « Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. » « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit à l'Éternel « Ma peine est trop grande pour être supportée. » « Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois et l'Éternel mit un signe sur Cain afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. » Cain s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Node, à l'est d'Éden. Cain eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Énoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Énoch. Énoch eut pour fils Irad, Irad eut Méhujaël, Méhujaël eut Méthushaël et Méthushaël eut Lémèque. Lémèque prit deux femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tzila. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tzila mit au monde Tubal-Cain. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Cain était Nahama. Lémèque dit à ses femmes « Ada et Tzila, écoutez-moi, femmes de Lémèque, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Cain est vengé sept fois, Lémèque le sera soixante-dix-sept fois. » Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, « Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Cain a tué. » Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Énoche. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Genèse, chapitre 5 Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoche. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoche et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Énoche eut pour fils Kénan. Énoche vécut 815 ans après la naissance de Kénan et il eut des fils et des filles. Énoche vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalalel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalalel et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalalel eut pour fils Gérède. Mahalalel vécut 830 ans après la naissance de Gérède et il eut des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Gérède eut pour fils Énoch. Gérède vécut 800 ans après la naissance d'Énoch et il eut des fils et des filles. Gérède vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Énoch eut pour fils Métuchéla. Énoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métuchéla et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 365 ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Métuchéla eut pour fils Lémèque. Métuchéla vécut 782 ans après la naissance de Lémèque et il eut des fils et des filles. Métuchéla vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémèque eut un fils. Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémèque vécut 595 ans après la naissance de Lémèque et il eut des fils et des filles. Lémèque vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sème, Cham et Japheth. Genèse chapitre 6 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que cher. Il vivra cent vingt ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sème, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui assouffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-t'en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Genèse, chapitre 7 L'Éternel dit à Noé, Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que sept couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore sept jours et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait six cents ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, deux par deux, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. L'eau du déluge frappa la terre sept jours après. L'an six cents de la vie de Noé, le dix-septième jour du deuxième mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sème, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche avec Noé, deux par deux, issus de toutes les créatures qui en soufflent de vie. Il en entra, mâles et femelles, de toutes espèces, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge frappa la terre pendant quarante jours. L'eau grossit et souleva l'arche et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. L'eau monta de sept mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura cent cinquante jours. La crue de l'eau sur la terre La crue de l'eau sur la terre